Martine a été entendue par la police. Elle a décrit le tueur, un homme de taille moyenne assez corpulent. Selon elle, il portait une marque, un tatouage sous un oeil. Il l'avait sur 7 joues. Il était comme ça face à moi. La visière donc, il a eu un geste quoi. J'ai eu peur qu'il me tire dessus d'ailleurs. Un témoin clé dans l'affaire des parachutistes tués à Montauban et Toulouse. Dans sa fuite, le tireur à bord d'un scooter a bousculé une femme qui affirme avoir vu une partie de son visage. Un témoignage qui pourrait faire avancer l'enquête. A Montauban, pas de répit pour les enquêteurs. Il continue d'interroger les commerçants sur les lieux du drame. Il recoupe les témoignages. Comme celui de cette femme que nous appellerons Martine, elle préfère garder l'anonymat. Jeudi dernier, elle affirme avoir vu le meurtrier. Quelques secondes après la tuerie, les trois parachutistes sont à terre, criblés de balles. Je suis rentrée au bureau de Tava. Et quand je suis sortie, que j'ai vu ça, je me suis mise à courir. Le spectacle était tellement effrayant. Et si vous voulez, je l'ai bousculé sans savoir que c'était lui. Il s'est retourné, la visière a claqué. Et là, j'ai vu ce regard. Martine a été entendue par la police. Elle a décrit le tueur. Un homme de taille moyenne assez corpulent. Selon elle, il portait une marque, un tatouage sous un oeil. Il l'avait sur sept joues. Il était comme ça face à moi. La visière, donc, il a eu un geste, quoi. J'ai eu peur qu'il me tire dessus, d'ailleurs. Il a assassiné comme ça de sang froid. Il vient et il se retourne. Mais le regard, aucun remords, aucun regret, rien. Ça a été fait de sang froid et sans culpabilité, sans rien. Ne doutez pas non plus de notre détermination à combattre l'antisémitisme partout où il s'exprime. Chaque fois qu'un juif est injurié, frappé, assassiné, sur le territoire de notre République, c'est la nation française tout entière qui est visée et qui doit réagir. L'agression d'un juif en France n'est pas l'affaire des juifs seulement, c'est l'affaire des 65 millions de Français qui ne le tolèrent pas. L'antisémitisme est contraire à toutes les valeurs de la France. Il est pour nous insupportable. Alain Juppé qui a tenu à préciser comme une évidence que la sécurité des juifs en France sera assurée. Merci. 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 一個列Burание. Merci. Merci. Remember ? qui est responsable de tout ceci ? qui répondra aux questions du public ? Monsieur Sarkozy, pouvez-vous dire qui ici donnait les ordres militaires ? Est-ce que c'était la petite Salam, 6 ans, en arabe son prénom ça veut dire la paix, ou bien Khalida, 5 ans, ça veut dire éternel, infini, ou alors le petit Khuildi, 4 ans, ou bien cette maman, et les autres aussi, monsieur Obama, Cameron, Lothar, Umberlusconi, qui ici donnait les ordres militaires ? Est-ce que c'était le cuisinier soudanais ? Est-ce que c'était ces personnes qui sont venues essayer de porter secours aux blessés qui ont été tués à ce moment-là, quand ils portaient secours ?